Rire et chanson, 6h-10h, le morning du rire, avec Bruno Roblet. Rire et chanson, le top de l'actu. Nous retrouvons le top de l'actu avec Yann Stott ce matin. Bonjour mon cher Yann. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie. Salut. Ça va ? Oui, oui, ça va. Ça va super bien en fait. Je me demande pourquoi je suis venu, parce que je ne regarde absolument plus l'actualité. Pour faire un top de l'actu. Mais c'est pour ça que je vais bien d'ailleurs. Je fais du sport, je cuisine. Tu sais, tout à l'heure je m'entraînais à fourrer une dinde pour me préparer à Noël. C'est galère, la prochaine fois je la tue avant. Oh non, bon, donc tu as coupé ta télévision, c'est ça Yann ? Non, je n'ai pas coupé la télévision, mais je ne regarde que des divertissements, des variétés, plus d'actu. Je regarde, c'est Canteloup, j'essaie de reconnaître les voix, putain c'est dur ! Je me demande s'ils n'ont pas mis Jean Castex au pouvoir pour que Canteloup puisse réussir à faire au moins une imitation. Non, c'est pas gentil, ça commençait bien. Tu recommences à être médisant Yann, c'est pas cool. Alors, le top de l'actu. J'ai le même souci que la dernière fois, j'ai fait deux billets, donc je ne sais pas lequel choisir. Ouais, vas-y. Figurez-vous mon cher Bruno, que la dernière fois j'avais mon auriculaire coincé dans l'anus de Jean-Michel Jarrard. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, fais l'autre, c'est mieux. Donc, voilà, vous ne moquez pas parce que ça c'est une anecdote qui est vraiment arrivée à Jean Dormeson au salon du livre de Ouessant. C'est vrai ça ? Non. Alors Bruno, aujourd'hui j'aimerais réagir sur un sondage sorti hier matin. 80% des articles sur les réseaux sociaux depuis janvier 2020 sont de fausses informations. Donc la fake news a explosé cette année. Rachida Dati a dit Info vrai, oui, fake news, non Entre les deux, pourquoi pas C'est vrai ça ? Non, enfin elle a peut-être dit entre les deux pourquoi pas Mais c'était pas le même contexte Il y a des femmes politiques quand même Quand elles se penchent sur leur carrière, vaut mieux avoir la braguette ouverte Bref, vous voyez vous m'avez cru sur la citation Les gens ne vérifient plus du tout les informations J'ai dit ça hier à une copine avec qui J'ai passé la soirée, elle a tout gobé Enfin dans les deux sens du terme Non, non, non Alors, attention, je parle pas des infos privées Sur les posts Facebook, les infos à la con Du style 5 ans de mariage, trop heureux Ou bientôt Noël en décembre Ou en juillet, mon fils a eu le bac, on voit que ça Sauf à Marseille, c'est là-bas qu'a eu mon fils Je parle des vrais faux articles Que les gens peuvent prendre pour argent comptant Les trucs qui peuvent détruire des vies Regardez Kate Middleton, c'est horrible Elle s'en prend plein la gueule D'ailleurs, je vais monter un groupe de soutien Pour Kate Middleton Un hashtag MeToo, que j'appellerai le hashtag MeTooKate Et grâce au hashtag MeTooKate Toutes les MeTooKates du monde pourront se dresser contre les fake news Affichons nos MeTooKates en photo de profil Et libérons les princesses des dictats des réseaux sociaux Mais enfin, j'ai envie de dire, mais c'est qui Kate ? Oui, c'est qui Kate ? Bien sûr Je ne vois pas qui est cette personne C'est une princesse Ah pardon, excuse-moi Vous avez trouvé que je suis médisant Mais bon, les gens ont des bonnes intentions quand même sur les réseaux sociaux Parce que Kim Kardashian s'est exprimé il n'y a pas si longtemps Pour adresser aux jeunes filles une liste des 5 meilleurs contraceptifs Et bien franchement, quand je regarde la vidéo de Kim Kardashian Je me dis qu'un bon démaquillant, ça peut faire la fin Et vous savez qu'une mauvaise rumeur sur les réseaux sociaux, ça peut mener au harcèlement J'en parlais hier matin avec un ami chinois avec qui joue au foot Parce que oui, je joue au football Comme Beckham Ah ouais, comme David Beckham ? Non, Victoria En talons hauts et avec une jupe, le ramoule Et bien il me disait qu'il s'en prenait plein la gueule à cause de la Covid J'aimerais prochainement faire un film sur mon ami Chang Qui s'est battu contre les amalgames et les jeux de mots de bas étage Dont personne ne voudrait même pas dans la pire des chroniques Et comment va s'appeler ton film, Yann ? Qu'est-ce qu'on a fait au bonsaï ? Ok merci, tu aurais peut-être dû faire la première chronique finalement Ah ben je peux, je peux Alors mon doigt a été coincé dans l'anise de Jean-Michel Jean Non, 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 non Du coup on va pas la faire, on va pas la faire, non, non, merci Runivers Chanson, 6 h 10 h Le morning du rire, avec Bruno Robles Ça vous a plu, vous en voulez encore ? Bah figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis là Et puis surtout vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube Rire et Chanson, là